Bonjour à tous et bienvenue sur BITV. Aujourd'hui, je reçois Steven Khoury, qui est directeur général Europe et Moyen-Orient de The Instant Group. Bonjour Steven et merci de vous joindre à nous. Bonjour Inès, merci de me recevoir. Vous avez récemment réalisé une étude sur le retour au bureau et ma première question est toute simple. Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de cette étude? Donc on a effectivement créé un groupe de préviction sur l'immobilier d'entreprise agile afin de partager l'expérience et il y a cinq grandes tendances qui se dégagent. La première concerne la planification du retour au bureau qui est tant attendu et on se rend compte que seulement 7% des entreprises ont mis en place un plan de retour concret au bureau et pour la majorité des directeurs immobiliers, l'avenir du portefeuille du bureau reste encore assez incertain. Sur la deuxième tendance, on constate que 42% des directeurs immobiliers estiment qu'offrir plus de choix aux salariés en matière de lieu de travail est une priorité et puis les salariés sont en demande de plus de flexibilité et de modes de travail qui conviennent à leur style de vie. Troisième tendance, 69% des directeurs immobiliers considèrent la culture d'entreprise comme le facteur le plus important dans les futures précises de décision et l'importance de maintenir et faire vivre la cohésion des équipes est au cœur des préoccupations. En quatrième tendance, ça concerne la conception des espaces de travail. Là également, au réserve des chiffres, on voit que 42% des directeurs immobiliers placent la collaboration en tête des priorités et ceci pour, bien entendu, permettre la collaboration plus efficace entre les équipes qui travaillent à distance ou dans des lieux différents et ça, c'est quelque chose qui est assez primordial. Et finalement, la cinquième tendance et qui ressort à plus de 60%, la technologie qui permet de mesurer l'utilisation de l'espace des bureaux est l'outil plébiscité actuellement le plus par les entreprises. Et voilà pour les cinq tendances qui ressortent des entretiens que nous avons pu avoir à plus de 75 dirigeants d'immobilier d'entreprise sur les trois continents. D'accord. Et justement, pour répondre à ces grandes tendances, à ces demandes des entreprises, quelle est l'offre qu'il y a en face, selon vous ? Alors actuellement, sur le marché, on peut trouver trois types de solutions flexibles. Le premier que tout le monde connaît, pour faire simple, qui est celui du coworking. Donc, il s'agit là d'espaces partagés qui sont accessibles via un contrat de service et des durées d'engagement qui sont à la carte, qui peuvent aller d'un pass simple, ce qu'on appelle on-demand, à des engagements mensuels ou qui peuvent durer plusieurs mois, allant jusqu'à 12 mois ou 18 mois. Donc, ça, c'est la première solution qui existe. Après, ce qu'on constate, c'est aujourd'hui la sous-location parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont équipés et qui sont détenus par beaucoup d'entreprises et qui sont en train de proposer ces surfaces au marché dans ce qu'on appelle plug and play. Donc, c'est des espaces qui sont cloisonnés, équipés avec des mobiliers. Et avec l'effet du COVID, bien sûr, ces entreprises regardent comment diminuer effectivement leurs coûts. Et ceci jusqu'à la prochaine échéance du bail et proposer ces espaces qui ne sont pas occupés par les salariés au marché. Et finalement, troisième possibilité en termes de solutions flexibles, c'est une location via l'intermédiaire d'un espace de travail qui sera personnalisé, donc effectué, construit sur mesure, selon la charte de l'entreprise et dont la durée du bail va être comprise entre 2 et 5 ans et qui apporte une réponse intermédiaire entre les solutions de co-working, donc très court terme, et le bail commercial de long terme. Donc, en conclusion, il y a un temps d'ajustement de marché. Donc, on voit que la forte demande actuelle pour des espaces à durée d'engagement flexible va pousser d'un côté les sociés de co-working à étoffer leurs offres en termes de mètre carré et de centres disponibles. Et d'un côté, les bailleurs eux également, ils ont bien compris qu'effectivement le vent tourne, et donc ils regardent comment proposer des nouveaux modèles économiques pour leurs espaces de bureau. Et dans ce contexte, comment se place The Instant Group en France ? Alors, Instant est vraiment l'expert du marché des espaces de travail flexible depuis 20 ans. Notre offre est très complète parce qu'on vise vraiment à conseiller, à trouver et à mettre en œuvre la solution adéquate aux besoins de nos clients, qu'il s'agisse de sélectionner une offre clairement sur le marché ou d'étudier une solution sur mesure pour laquelle nous réalisons l'intermédiation et la prise à bail pour le compte de nos clients. En France, nous sommes désormais les seuls à proposer cette offre de services de bout en bout. Et bien évidemment, notre dimension internationale, puisque nous sommes une société avec 25 bureaux partout dans le monde. Ceci nous permet également de modéliser des solutions globales pour les entreprises françaises, mais également internationales, sur tous les territoires du globe. Stephen Corey, merci beaucoup. Merci, Inès. Et merci à tous de nous avoir suivis. A très bientôt sur VITV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada